On va parler des médias maintenant puisque j'ai la chance de recevoir Franck Papazian, bonjour. Bonjour. Président de Mediaschool, groupe de médias avec notamment les titres CV News et Stratégie, de nombreuses écoles aussi à côté. Et alors récemment vous avez racheté le Wouzou, alors moi je ne savais même pas que ça existait encore, j'étais surprise. Et je me suis dit, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce rachat ? Vous ne saviez pas que ça existait encore, parce que vous êtes très jeune Aurélie. C'est ça, on va dire ça. Et donc on va, bien entendu, ce qui m'a intéressé dans le Wouzou, c'est une très belle marque. C'est une marque qui a une notoriété internationale, une très belle image encore aujourd'hui. C'est une marque qui est connue dans le monde entier. Et on va travailler justement pour que les plus jeunes générations connaissent le Wouzou et sentent dans le Wouzou une vraie utilité pour leur avenir. J'ai voulu racheter le Wouzou justement parce que c'est une marque qu'on peut développer. En vérité, en même temps, un vrai média, un vrai média à développer. C'est le réseau des réseaux. On doit développer une vraie stratégie événementielle et de networking autour du Wouzou, via le Wouzou, grâce au Wouzou. Et pour que les 22 000 membres du Wouzou, en fait, puissent véritablement attirer un parti de leur présence dans le Wouzou. Et j'ai trouvé que c'est un exercice extrêmement passionnant de travailler sur cette marque que moi, j'aime beaucoup parce qu'elle est synonyme de succès et de positif. Et aujourd'hui, on a besoin, en fait, de parler des success stories. On a besoin de parler des gens qui réussissent. On a besoin de s'en inspirer. On a besoin aussi de développer le Wouzou dans les régions. On a besoin de faire venir les jeunes dans le Wouzou, les jeunes entrepreneurs, les jeunes talents, les start-upers, parce que c'est dans le Wouzou également qu'ils vont pouvoir trouver leur financement, leur soutien, etc. On a besoin de développer la présence des femmes. Aujourd'hui, il y a 70 % d'hommes, 30 % de femmes. Donc, il faut développer la présence des femmes. Bref, c'est passionnant et c'est pour ça que je l'ai racheté. Mais moi, j'avais dans mon imaginaire, mais vous venez de démentir un certain nombre de points, que c'était un genre de dictionnaire où on pouvait avoir des biographies de personnalité. Et je me disais, mais à quoi ça sert aujourd'hui quand je peux avoir accès à toutes ces informations sur Internet ? Alors, c'est vrai que c'est un dictionnaire bibliographique. Donc, on a 22 000 personnes qui font partie du Wouzou et c'est très utilisé aujourd'hui dans les cabinets de recrutement, dans les entreprises, dans les ministères, dans tous les groupes médias qui recherchent des interlocuteurs, qui recherchent des compétences, dans le monde des affaires. C'est très utilisé. Et surtout, j'ai découvert aussi en travaillant sur le Wouzou qu'en fait, c'était d'abord, il n'y avait pas de concurrence. C'est très rare qu'il n'y ait pas de concurrence. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Et tout est vérifié. On a une équipe de biographes qui vérifient l'exactitude de toutes les données, en fait, qui sont transmises par les personnes qui sont elles-mêmes sollicitées pour rentrer dans le Wouzou. Et donc, c'est l'exactitude des informations par des biographes dont c'est le métier depuis longtemps, qui sont au Wouzou depuis longtemps. Et donc, voilà, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de référent alternatif au Wouzou. – Mais comment ça fonctionne, en fait ? Parce que, est-ce que, comme dans certains annuaires, il faut payer pour rentrer ? Ou il y a un comité de sélection ? – Il y a un comité de sourcing, il y a un comité de sélection. En gros, il y a 500 personnes qui rentrent tous les ans et 500 personnes qui sortent tous les ans. – D'accord. – Donc, moi, j'étais très intéressé de savoir qui on faisait rentrer et qui on faisait sortir. Ce sont des données assez stratégiques. On fait rentrer les personnes qui se sont illustrées au cours des années précédentes dans le monde des arts, dans le monde des sciences, dans le monde de la politique, dans le monde des affaires, dans le monde des médias, dans le monde culturel. Et on fait sortir les personnes qui sont en inactivité depuis plusieurs années déjà et qui ne servent plus la communauté. Alors, c'est toujours très délicat. J'ai regardé la lettre qu'Antoine Hébrard, qui était celui qui a développé le Ouzou depuis une quarantaine d'années et qui est décédé malheureusement après qu'on ait signé cette transaction. Antoine Hébrard me racontait en fait qu'en vérité, c'est la crédibilité du Ouzou de faire rentrer les actifs et de faire sortir les inactifs. Est-ce que je comprends bien en fait plus qu'un annuaire, c'est une communauté en fait que vous voulez animer ? Vous m'avez parlé de faire rentrer des jeunes, vous m'avez évoqué un développement région de l'événementiel. Quelle va être votre feuille de route et vos ambitions ? La feuille de route, c'est que le Ouzou soit le plus utile possible pour ceux qui en font partie. Donc on va fêter cette année, au mois d'octobre, les 70 ans du Ouzou. Donc on va faire un grand événement, on va inviter les membres du Ouzou, tout ce que la France compte de célébrités, de personnalités, de membres du Ouzou. Et puis on va lancer les dîners mensuels du Ouzou. Tous les mois, on aura un dîner pour que les membres du Ouzou puissent faire du networking, se rencontrer, faire des affaires ensemble, que les jeunes puissent trouver dans l'assemblée leurs financeurs, pour que des deals soient faits grâce au Ouzou. On va lancer le Ouzou Studio, à l'exemple du studio Harcourt, qui est une référence. C'est une très jolie référence. Je leur rends hommage. Donc on va lancer le Ouzou Studio avec des photographies signatures, de référence pour le Ouzou. On a une newsletter aujourd'hui, qui est une newsletter hebdomadaire à partir de janvier. Ça sera une newsletter quotidienne du lundi au vendredi. On va lancer le prix littéraire Antoine Hébrard. Je vais en rendre un hommage à Antoine Hébrard. Donc on va lancer le prix littéraire Antoine Hébrard. On va lancer les Ouzou d'or. On va récompenser les 12, 15, 20 personnalités de l'année, hommes, femmes, jeunes, qui se sont illustrés durant l'année. Bref, on va multiplier toutes les occasions pour réveiller le Ouzou. Antoine Hébrard m'avait dit « Franck, moi j'ai 77 ans, vous êtes un peu plus jeune que moi, réveillez-moi cette belle endormie ». On va réveiller la belle endormie. Qu'est-ce que sera le business model ? Aujourd'hui, on ne paye pas pour rentrer dans le Ouzou. Donc on est proposé, on est contacté. Le business model aujourd'hui, c'est que le gros livre rouge et cette définition digitale sont vendus à ceux qui souhaitent l'acheter. Et donc ensuite, nous allons réunir un club de partenaires autour du Ouzou. Nous allons commercialiser un certain nombre de produits. Nous allons créer un club. Il y aura également cette notion d'adhésion qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc on va jouer à fond cette carte de club, de privilèges, de communautés, de networking. Parce qu'en fait, le Ouzou, c'est le réseau des réseaux. Je voudrais terminer avec un prisme un peu plus large. Franck, je disais, vous êtes à la tête d'un groupe de médias. Vous avez entre autres, je le disais, Stratégie ou CB News, qui sont des références dans leur domaine que je lis régulièrement, que j'adore. Et je me posais la question de savoir quel est votre regard aujourd'hui sur le monde médiatique qui est en pleine recomposition, ébullition, transformation. C'est ce qui est passionnant dans les médias. C'est que ce sont des modèles qui doivent se réinventer en permanence pour être successful. Donc aujourd'hui, on a vraiment la donnée digitale qui est une opportunité. En réalité, on l'a vécu, on l'a perçu à un moment donné comme une menace. Mais c'est une opportunité parce qu'elle est pourvoyeur d'audience. En fait, c'est génératrice d'audience. Le digital permet aux médias d'être de plus en plus influents, de plus en plus fréquentés et de pouvoir rassembler une audience de plus en plus large. Donc effectivement, nous, on a Stratégie, on a CB News, on a le Journal du Luxe, qui est un très joli produit tout digital pour le moment. Ce sont des médias influents. Et moi, je veux constituer un groupe média d'influence. Donc on a racheté le Roussou. Et vous avez dû noter que nous sommes candidats au rachat de Gala également. Tout à fait. On trouve un très, très beau produit, un très beau média, très puissant, très belle image, très belle notoriété. Et donc nous faisons acte de candidature au rachat de Gala. Et j'espère que nous réussirons à racheter Gala. Nous réussirons à convaincre Prisma et Vivendi que nous sommes les meilleurs candidats au rachat de Gala. En tout cas, nous y mettrons toute notre énergie pour faire une offre compétitive. Merci beaucoup, Franck Papazian. Je rappelle que vous êtes le président de Mediaschool. Merci. Merci.